Musique Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau sur le plateau de FestiCoulis, en direct de l'espace Alia. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers d'accueillir Pierrette Dupoyer. Pierrette qui est un monument dans ce Festival d'Avignon. C'est une histoire à elle toute seule. Et aujourd'hui, on t'a invité, Pierrette, pour tes 30 ans de présence à Avignon. Alors, je dis tout de suite à nos internautes que je ne peux pas vous voyer Pierrette. Je la connais depuis trop longtemps. Je suis vraiment désolé, ça ne se fait pas, mais je ne vais pas pouvoir faire autrement. Voilà. Tu présentes, comme d'habitude, trois spectacles sur le Festival d'Avignon. Et Mathilde, notre chroniqueuse du jour, a pu en voir déjà deux, ce qui est déjà beaucoup, en si peu de temps. Et je vais lui laisser nous présenter au moins les deux spectacles qu'elle a vus. Mathilde. Bonjour à tous. Pour votre 30e année de présence au Festival d'Avignon, vous êtes à l'affiche dans trois pièces. Et donc, je vais parler de deux d'entre elles, comme l'a dit Raymond. La première, c'est l'orchestre en sursis, que vous jouez au Théâtre du Bourgneuf à 11h. Cette pièce, c'est une adaptation du témoignage de Fania Fenlon, une rescapée du camp d'Auschwitz, qui doit sa survie à ses talents de pianiste et de soprano léger. Vous y interprétez donc Fania et nous livrez le récit haletant de son calvaire, puisqu'elle a été forcée de jouer pour les SS au sein d'un orchestre de déportés. Même si, quelques minutes par jour, la musique est une échappatoire, la faim, la vision des déportés chétives, partant travailler, réveillent toujours la même question dans l'esprit de Fania. Pourquoi ? Pourquoi tant d'atrocités ? Pourquoi tant de barbaries ? De notre côté, la bande-son nous maintient dans cet enfer, où la musique de Schubert vient faire écho au crissement du train. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des hommes qui ont fait ça, s'exclame Fania. Nous rappelons ainsi notre devoir de mémoire tout en nous mettant en garde. Les SS étaient des êtres humains. Il ne faut pas l'oublier. Ce récit émouvant d'une rescapée nous transporte avec puissance vers les camps. Et la chanson de Jean Ferrat, « J'arrive où je suis étranger », épilogue de la pièce, loin de nous permettre d'échapper à l'enfer, nous amène lentement vers un point d'orgue émotionnel. Du statut de déporté, vous passez dans la deuxième pièce, à celui de Meurtrière, interné dans un hôpital psychiatrique. Vous jouez à 14h30 au théâtre L'Albatros, une pièce qui s'intitule « Laisse tomber la neige ». Et qui est tirée d'un fait divers réel, celui d'une femme qui assassine sa meilleure amie. Sur la scène, une table, un lit, un balai. Un décor dépouillé qui ressemble à celui d'une cellule de prison. Pourtant, Antonia, la meurtrière, a réussi, en feignant la folie, à échapper à l'enfermement carcéral. Dans sa cellule psychiatrique, elle nous livre ses confessions de meurtrière, ses stratagèmes pour manipuler les experts. et nous révèle même le mobile du crime. Un témoignage rationnel, donc, qui est pourtant entrecoupé de moments de folie, de délire, où elle-même ne sait plus se situer par rapport à cette folie. On entre ainsi dans les méandres de ses pensées et sa justesse psychologique nous empêche de trancher. Est-elle réellement folle ? Ou bien est-elle en train de nous manipuler ? On émet des hypothèses. C'est peut-être le fait d'être enfermé en cellule psychiatrique qui l'a aliénée, finalement. La frontière qui sépare la raison de la folie est ténue. Entre deux confessions, prises d'un excès de démence, Antonia entend une voix, sa propre voix, pense-t-elle. Cette voix-là, c'est la voix de la culpabilité. Celle-là même qui parle à Raskolnikov dans Crimes et châtiments. La culpabilité qui suit le crime et l'enfermement qui le condamne, qu'il soit psychiatrique, qu'il soit carcéral ou bien qu'il soit psychologique, peuvent toujours faire basculer le criminel du côté de la folie. Cette pièce aborde donc le thème des conditions d'enfermement, mais aussi celui de la responsabilité morale. Puisqu'elle était consciente de ses actes au moment du crime, la place d'Antonia serait-elle donc en prison ? Elle soulève aussi la question de la folie. Peut-on la résumer à la violation d'une norme sociale ? La folie implique-t-elle nécessairement des actes dangereux ? Pièce poétique, le titre fait référence à, je cite, « la poésie de l'arme du crime comme nous le confesse Antonia ». Pièce engagée où l'humour contrebalance la lourdeur des thèmes abordés. Laisse tomber la neige est avant tout une pièce très juste où on se laisse emporter non par la folie, mais par votre talent d'interprète qui est véritablement bluffant. Aussi, la question qui m'est tout de suite venue à l'esprit, c'est comment passe-t-on de Fania à Antonia, quand comme vous, on ne se contente pas simplement d'être le personnage, mais de le vivre, de partager ses émotions, ses pensées comme vous avez l'air de le faire ? Passer de l'un à l'autre n'est pas trop un problème parce que je les ai choisis. C'est-à-dire que je travaille librement depuis des années. Je n'accepterai pas qu'on m'impose un thème, qu'on m'impose un texte. Donc voilà, déjà, le dénominateur commun entre ces deux femmes, c'est mon choix. Évidemment, c'est intéressant. Tout ce que vous avez dit très subtilement est intéressant parce que ces deux femmes peuvent se ressembler dans un certain sens puisqu'elles sont enfermées quelque part. Mais n'oublions pas quand même que Fania Fennelon, qui s'appelait Fania Goldstein, qui a changé de nom pour ce qu'on devine, n'a pas choisi d'être là. Alors qu'évidemment, Antonia, la meurtrière, a commis un meurtre et a choisi d'aller en asie de psychiatrie. Donc la différence est quand même fondamentale. Toutefois, effectivement, j'ai eu envie de traiter deux caractères de l'humain. À travers Fania, c'est Auschwitz dont il est question. Fania, c'est une personne parmi d'autres. C'est une déportée parmi d'autres. Ce fameux orchestre qui existait à Birkenau, a été le seul orchestre de femmes. Il y a eu plusieurs orchestres d'hommes, mais un seul orchestre de femmes. Et j'ai trouvé intéressant d'évoquer, effectivement, la vie de ces femmes qui, pour survivre, commençaient à jouer d'un instrument. J'ai reçu d'ailleurs une lettre assez bouleversante de Simone Veil qui me disait qu'elle était dans le bloc à côté à Auschwitz et que la première fois qu'elle a entendu jouer ce fameux orchestre que dirigeait Alma Rosé, qui était la nièce de Gustave Mahler, qui se trouvait là, eh bien la première fois qu'elle a entendu cet orchestre, elle a repris courage. Elle s'est dit, si il y a encore de la musique au creux de la barbarie, c'est que tout n'est pas fini. Alors finalement, moi, ce qui m'intéresse depuis toujours, depuis que je fais du théâtre, c'est l'humain. Je n'ai pas envie de raconter de la fiction, je n'ai pas envie de raconter de la magie. D'autres s'en chargent très bien. Moi, j'aime la vérité. J'aime l'homme, j'aime le théâtre pour qu'il puisse transmettre des choses, qu'il puisse réveiller des émotions. Je joue beaucoup en milieu carcéral, donc c'est vrai aussi que sûrement je suis influencée par cette capacité que j'ai remarquée qu'à le théâtre, de réveiller des rêves, de donner des espérances, d'agiter les consciences, etc. Donc finalement, ces deux femmes se ressemblent un peu puisqu'elles me ressemblent. Elles me ressemblent. On est tous à un moment donné de notre vie confrontés à un choix, confrontés à un dilemme, confrontés à quelque chose de terrible. Comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on s'affaisse ? Et puis est-ce qu'on est coupable de renoncer ? Donc en fait, il n'y a pas de jugement porté, jamais, dans aucun de mes spectacles, ni dans celui de l'Orchestre en sursis, ni dans celui de l'Estombe et la neige. La chose reste en suspension. Et vous l'avez très bien noté, les derniers mots de l'Orchestre en sursis, c'est quand même qu'il faut bien se souvenir que ce n'étaient pas des monstres qui ont fait ça, les camps de concentration, c'étaient des humains. Donc c'est des gens comme vous et moi. Et là, tout à coup, on est obligé de partir avec quelque chose. On part nourri de quelque chose qui est peut-être difficile à mastiquer, à digérer, mais dont on a besoin nous-mêmes pour notre propre construction d'avenir, pour essayer de comprendre ce que ça a été et si on ne le comprend pas, pour tenter de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Ensuite, la deuxième question que j'aimerais vous poser est en rapport à votre expérience sur le festival. Donc comme Raymond le disait, vous êtes ici depuis 30 ans. Vous avez écrit L'Estombe et la neige en 1984. Est-ce que l'interprétation de votre personnage a changé depuis ? Sûrement, parce que je pense ne pas être la même, en tout cas en apparence, depuis 30 ans. Mais à l'intérieur, je suis exactement pareil. C'est-à-dire, mes combats il y a 30 ans sont les mêmes que maintenant. Et c'est très étrange parce que j'ai croisé récemment un ancien professeur de théâtre. J'ai commencé le théâtre à l'âge de 12 ans. Et cette prof avait distribué une pièce aux élèves que nous étions. Nous n'étions que des jeunes filles. Et on jouait une pièce de Garcia Lorca. Évidemment, tout le monde voulait être la jeune princesse, etc. Et moi, elle m'avait dit « Toi, tu voudrais être quoi dans la pièce ? » J'avais dit « La vieille femme ». Une vieille femme qui, chaque fois qu'elle parlait, déclenchait quelque chose d'important. Et elle m'avait dit « Toi, tu feras du théâtre. » Et je l'ai revue il y a très peu de temps. Elle m'a dit « Mais je savais que tu feras du théâtre parce qu'en fait, tu avais, je viens de te revoir jouer et tu avais encore ça. 50 ans plus tard, tu avais encore la chose qui était là à 12 ans. » Donc je pense qu'on ne dit pas à un enfant « Tu seras comédien. » On n'oblige personne à être comédien. Donc c'est un choix, une fois pour toutes. Si bien qu'en fait, ça correspond à quelque chose qu'on a en nous-mêmes qui peut évoluer, bien sûr. Mais finalement, je suis toujours fidèle à mes choix. En tout cas, en théâtre, c'est visible. C'est visible. Alors, ma connaissance, tu dois être la seule comédienne qui joue trois spectacles par jour, qui pose ses affiches, qui distribue ses tracts. Tout le monde se demande comment tu fais. Quel est ton secret ? Alors, mon secret, c'est le public. Ça a l'air très démago de dire ça, mais c'est vrai que c'est l'amour du public. Moi, je dis souvent que je n'ai qu'un patron. Ce n'est pas le directeur du théâtre qui me reçoit. Ce n'est pas l'impresario qui va m'envoyer en tournée. C'est le public. Parce que le jour où tu joues dix jours de suite avec zéro spectateur dans la salle, tu n'existes pas. Tu n'existes plus. Tu as envie de transmettre, de partager. Un comédien, c'est ça. Donc, pour moi, chaque matin, je me lève en disant qui est-ce que je vais rencontrer au sens de la rencontre forte. Même si les gens, je n'ai pas le temps de dialoguer avec eux avec des mots. Mais je dialogue bien au-delà des mots, je suppose, avec les actes d'engagement que sont mes spectacles. Donc, finalement, c'est l'amour du public. C'est la fidélité. Parce que depuis 30 ans, les gens sont devenus fidèles. Les spectateurs d'Avignon m'écrivent toute l'année, me demandent des conseils pour la grande école que va faire leur petit-fils, me demandent s'ils doivent déménager parce que leur mari veut changer de vie et elles n'ont pas envie. Beaucoup de lettres de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes, des gens en difficulté, des gens en prison à nouveau, ou des gens qui ont vécu des très, très grandes douleurs, ou des très grands dilemmes, des très grands choix, et qui me demandent mon avis. Et finalement, je me rends compte que je suis parfois plus proche d'eux que des gens de ma propre famille de 100. Parce que ma famille n'est pas du tout dans le théâtre, donc quelques fois, certains ont vu certains de mes spectacles, mais vraiment pas tous, alors qu'il y a des spectateurs ici qui me connaissent depuis 30 ans, qui ont vu tous les spectacles. Donc voilà, ce sont eux qui me portent, tout simplement. Donc je ne suis jamais fatiguée, on leur fixe rendez-vous, ça ne dure que 22 jours, si seulement ça pouvait durer trois mois ce festival. Je fais circuler une pétition chaque année pour que ça dure trois mois, mais personne ne l'a signé. Personne ne l'a signé. Donc voilà, l'énergie... On n'a pas ton énergie, l'énergie, je la trouve dans les autres, en fait. Parce que je ne suis pas Wonder Woman, c'est les autres qui me la donnent. Voilà, c'est tout bête. Est-ce que tu es assez fidèle aussi au lieu où tu joues ? Alors c'est vrai, c'est vrai que j'aime bien les endroits où les choses sont propres, où les choses sont professionnelles. Parce que je n'ai pas le temps, moi, de perdre du temps à chercher ma trousse de maquillage parce qu'un camarade inconséquent leur s'en sera servie et leur apposer n'importe où. Bref, on est entre professionnels au sens fort du mot, même s'il y a des amateurs. Mais professionnels, ça veut dire qui aiment ce métier. Donc je joue chez des gens où on a un contrat signé, où on respecte les horaires des débuts de spectacle, où les comédiens sont bien accueillis, où les régisseurs sont des professionnels aussi, etc. Parce que tout ça, ça respecte le public. Un spectacle qui ne commence pas à l'heure, vous décalez la programmation de toute la journée d'un spectateur. Donc en fait, je joue dans des lieux qui respectent le public. Il n'y a pas que les trois où je joue, heureusement, il y en a d'autres. Non, mais bien sûr, mais enfin, il y a une certaine fidélité lorsqu'on est bien dans un lieu, on y retourne, c'est assez logique. C'est vrai. Et ce public qui te suit depuis 30 ans, quand il était là il y a 30 ans, il y avait combien de compagnies ? Alors il y en avait 170 la première fois. 170. Et déjà à l'époque, on s'était dit mais c'est trop. 170 compagnies qui jouent en même temps, mais c'est pas possible. Il faut absolument qu'il y en ait moins. Voilà, on était très porteurs de grandes idées. Voilà, il y en a 1200 et maintenant je trouve qu'il en faut encore davantage. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent il y en a trop. Non, 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 non. Et pourquoi tu as changé la ligne ? Alors, j'ai vieilli peut-être, j'ai mûré et j'ai surtout vu la diversité que ce festival offre. C'est-à-dire qu'un spectateur qui vient passer 48 heures, qui ne voit même que trois spectacles par jour, allons, donc il en voit six en deux jours, ne peut pas repartir indemne, ne peut pas repartir comme il est venu. Il a forcément ri ou pleuré ou été agité ou été ému par quelque chose. Et plus il y a de spectacles, plus l'offre est grande, plus les gens peuvent montrer leur travail. On dit le théâtre en crise, mais enfin, si ce festival avait de moins en moins de demandes pour y venir, moi je m'inquiéterais. Ce festival nous est enviés dans le monde entier. Moi je circule partout. Je peux vous dire qu'au Bangladesh, en Haïti, où j'étais encore récemment, ils rêveraient d'avoir ce genre de festival. Ils ont des carnavals populaires, mais pas des endroits où on peut parler, où on peut dire, échanger et réfléchir. Et ils nous envient tout ça. Alors on a la chance d'avoir le plus grand festival du monde, profitons-en. Et que les troupes viennent encore, 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 il n'y en a pas assez. Il y en a 3 000. Très bien. Et puis en plus, tu as un autre cheval de bataille, c'est que tu souhaiterais que le festival se déroule à des dates complètement différentes. Ça révolutionnerait le festival si ça devait arriver un jour. Oui, 14 juillet, 15 août. Tout le monde les aurait dans la tête une fois pour toutes. Le 14 juillet, on commencerait tous extraordinairement en profusion. Parce qu'il y a souvent des troupes qui ont du mal à démarrer, qui viennent pour la première fois. Le 15 août, les gens se plaignent à la fin, il y a toujours moins de public. Il y en aurait, ce sera le 15 août. 14 juillet, 15 août. Mais tu sais qu'il y a très longtemps, le festival débordait sur août. Très nettement, j'ai retrouvé moi les dates parce que je suis en train d'écrire le livre de mes 30 ans. Eh bien, on continuait jusqu'au 7 août, 8 août, 9 août. Et puis ça se passait très bien. Parce que les Aoutiens, ils sont privés du festival d'Avignon. Il y a la moitié de la population en France qui est privée du festival. Et ça n'émeut personne. Moi, ça me préoccupe. Donc effectivement, je soumets 14 juillet, 15 août. Dis-moi, fais-nous partager un scoop. Est-ce que c'est toi qui as suggéré au ministre de l'Éducation nationale de prolonger la durée de l'école pour commencer le festival un peu plus tard ? Non, parce que je me mettrais à dos mes petits-enfants qui sont à l'école et qui me trouveraient féroce. Non, non, je ne suggère rien à personne. Je trace mon sillon. S'il y en a qui veulent venir trouver des idées, pourquoi pas ? Merci, Pierrette. En tout cas, nous avons été très, très heureux de t'avoir ici sur ce plateau. Merci, Mathilde, pour cette très jolie chronique que tu nous as proposée tout à l'heure. et on va maintenant se quitter, malheureusement, très, très rapidement. Et nous allons nous proposer de nous retrouver un petit peu plus tard sur une autre émission, maintenant, puisque vous êtes encore avec nous. Eh bien, je crois qu'il me reste juste à dire les quelques précisions concernant le spectacle. Théâne du Bourneuf, l'orchestre en sursis, à quelle heure ? 11h. C'est ça. Laisse tomber la neige, Albatros, 14h30. Absolument. Et les parias chez Victor Hugo, on n'a malheureusement pas pu en parler parce qu'on ne l'a pas vu. La Luna, 18h20. C'est bien ça. Je n'ai rien oublié. Voilà, vous avez toutes les infos. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada